Allez, on parle de la Kiev avec le cas Kassoury Donkass, l'ancien premier ministre Donkass et compagnie particulièrement. Donc, le docteur Mohamed Diané, ancien ministre d'Etat et le docteur Oeig Lavogui. Une date circule pour le démarrage de leur procès, c'est celle du 15 mars prochain, en tout cas selon Moselle Guinée, qui a contacté une source de haut niveau au sein de la Kiev. Si cette date venait à se confirmer, talibé, on s'achemine vers l'ouverture du procès de Kassoury et compagnie devant, vous avez dit ce matin, devant la chambre de jugement de la Kiev. Mais une question demeure, parce que récemment, les avocats de Donkass avaient menacé de boycotter si un procès venait à avoir lieu en l'état. Risque-t-on donc d'aller d'assister à un procès sans les avocats de Kassoury et compagnie ? C'est la question qui taraude les esprits ce matin. Oui, Moujaï Guinée a annoncé cette date en inscritsivité, mais chez nos confrères de Média Guinée, on rapporte des propos du procureur spécial qui dit que le parquet spécial de la Kiev informe le peuple de Guinée que les procédures concernant M. Kassoury Fofana, Mohamed Beyavogui et Oye Gilavogui seront programmées à la Kiev pour être jugées le mercredi 15 mars 2023 à 10h, à 10h, au Média dans son bureau. Donc l'information a été confirmée par le procureur. Donc c'est officiel. C'est officiel et cela rejoint déjà une tendance qui se présentait depuis que Kassoury a été débouté du côté de la Cour suprême et que Dr. Mamert Djané et autres ont vu leur demande de mise en liberté également rejetée. Et la sortie, avant-hier je crois, en tout cas du ministre de la Justice qui s'était rendu au chevet de Kassoury et d'Amaro allait vers cette tendance, c'est-à-dire l'imminence de l'ouverture d'un procès, même si lui il annonçait qu'il attendait qu'on lui fasse un rapport justement sur la situation pour pouvoir être sûr qu'un procès allait commencer dès les jours à venir. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est que pas plus qu'il y a quelques jours, un des avocats, maître Dina Sampil, disait que lui ne s'associerait pas à ce que le collectif d'avocats de Kassoury appelle une parodie de procès. Parce qu'on sait que toute la lutte des avocats de Kassoury et compagnie a été d'obtenir au préalable la mise en liberté conditionnelle de leur client avant tout procès. D'autant qu'ils pensent que toute la procédure a été violée depuis le mandat d'arrêt qui a valu à Kassoury et compagnie d'être placée en détention. Donc ils estiment qu'il y a une cavalcade de violation de procédure qui discréditerait tout procès ce jour. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les avocats, parce qu'il a une pléade d'avocats, est-ce que tous boycotteront certains... Le bataillon qui a été renforcé par la présence... C'est-à-dire que vous le savez... ...d'arrivée du... Voilà, du... Comment on appelle ? Le baobab du barodiné. Oui, mais maître... Paul Lyomba. Paul Lyomba. Que nous allons tenter de joindre d'ailleurs. Et vous savez que si tous les avocats de Kassoury jetaient l'éponge, l'État a la possibilité de commettre des avocats d'office. Voilà, pour l'instant... Merci Talibé. Pour l'instant, maître Silic Ibereté qui ne répond pas du tout. Manu, voilà... Cela fait quand même... Cela fait hier, avant-hier, le 6 mars, cela faisait 11 mois exactement que Kassoury, Ghané et Oye sont en détention à la maison centrale, sans jugement. Et désormais, on s'achimine vers un procès. Oui, c'est une démarche qu'il faut saluer, parce qu'évidemment, on l'a souvent dit, si on n'avait pas la possibilité de leur offrir un procès, il fallait les placer sous contrôle judiciaire. Personnellement, je suis allé jusqu'à parler même des résidences surveillées, mais on était finalement entrés dans une sorte de cycle où il n'y avait pas de procès à l'horizon, mais ils étaient détenus, ils sont malades et tout ça. Aujourd'hui, quand on s'achimine vers cela, je pense qu'il faut saluer. C'est un pas déjà assez important. Pour ce qui est des procédures, notamment de lutte contre les enrichissements illicites et autres dans d'autres pays, il faut relativiser pour dire que dans d'autres pays, ça a été encore plus long que cela avant d'arriver à des procès. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas duré en prison, mais je suis en train de dire qu'il y a aussi matière à relativiser. Et c'est le jour du fait que ce procès peut enfin avoir lieu, parce que ce procès, ils y ont droit. Quand on est détenu, soit on est jugé, soit on est libéré. Ils ont droit à ce procès et c'est tant mieux s'il arrive. Maintenant, peut-être ce boulet qui risque un peu de paralyser la procédure, qui concerne cette sortie de l'avocat de Kassori Fofana, qui menace de ne pas prendre part au procès, en tout cas à l'État, je me demande, est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Voilà, est-ce que c'est la bonne stratégie ? D'autant plus que vous êtes battu corps et âme pour deux choses. Soit qu'on organise le procès, soit qu'on leur accorde une liberté. Maintenant que le procès se profile à l'horizon, vous ne voulez pas encore y participer ? Ça, c'est une chose. On a vu avec le cas du 28 septembre qui est en train d'être jugé maintenant. C'est vrai, on va me dire que ce n'est pas la même chose. D'une part, c'est crime décent, de l'autre, c'est crime économique. Mais toujours est-il que, est-ce que la mesure de constitution en détention n'est pas élargie à partir du moment où le procès est annoncé ? Donc, est-ce que maintenant, on peut obtenir une liberté avant l'ouverture du procès ? C'est une grosse interrogation. Mais l'autre question également, ces griefs qui sont soulevés par les avocats qui consistent notamment à continuer à demander une liberté provisoire, est-ce qu'on ne peut pas demander cela au cours du procès ? On le voit au procès du 28 septembre. Ils sont venus, certains ont estimé, par exemple, pour le cas d'Addis, on a estimé qu'il ne devait pas être incarcéré. Les avocats ont demandé la liberté. Donc, à tout moment de la procédure, on peut demander une mise en liberté provisoire. Je pense que dire qu'on va boycotter le procès tout simplement parce qu'on n'a pas obtenu la mise en liberté de Doncas, ce serait lui faire mal parce qu'il va continuer à paroter en prison en attendant son jugement. Et si l'État doit commettre des avocats d'office, ça voudra dire que ce sont des avocats qui vont réapprendre le dossier et qui va durer en prison entre-temps. C'est cassouli, c'est diané, c'est couillé. Voilà, que peut-on conseiller, diané, aux avocats de Doncas ? Et on comprend le malaise, la gêne ce matin parce que personne parmi eux ne veut s'exprimer ce matin. Personne. C'est de continuer à... Voilà, ils sont en train de travailler sur la tactique. Oui, mais c'est de continuer à s'assumer. Je n'ai jamais compris cette volte-face de la part des conseils de Kassori et compagnie puisque moi, je pense qu'ils ont commencé le dossier, ils ont commencé l'affaire, ils se sont battus. On les a vus sur tous les fronts en train de dénoncer les manquements enregistrés, notamment dans la procédure. Mais après, voilà, au début, ils avaient reclamé qu'un procès soit organisé. Maintenant, c'est pour boycotter ce procès. Je pense que cette façon de faire peut renvoyer à faire comprendre que les avocats sont, entre guillemets, dans l'incapacité peut-être de défendre leurs clients ou qu'ils sont en train d'avouer qu'au cas où ils ne parviendront pas à donner ce que l'opinion attend d'eux. Ça pourrait, c'est une façon de se disculper, de dire que ce n'est pas de leur faute puisqu'il y a toujours quelque chose qui les a bloqués dans cette démarche. Mais je pense encore une fois que ces anciens dignitaires incarcérés ont eu confiance en ces avocats et c'est à eux justement de prouver qu'ils n'ont pas eu tort de leur faire confiance et de les défendre jusqu'au bout puisqu'aujourd'hui c'est vrai, il faut saluer, comme l'a dit Manu, il faut saluer quand même l'annonce de l'ouverture de ce procès puisque c'est ce que d'ailleurs l'opinion ces derniers temps reclamait. On va aller au procès et la population mérite de savoir ce qui a été fait, comment les fonds publics ont été gérés dans ce domaine. Bien. Est-ce qu'il s'agira d'un procès médiatisé aussi comme celui du 28 septembre ? Je pense que ce serait idéal que l'on médiatise ce procès-là parce que c'est très important. Il s'agit quand même de procès relatif au détournement de déniés publics. C'est important que cela soit relayé. Cela permet aussi d'avoir une meilleure vue du procès. Ce sont déroulés. Ce sont déroulés justement. Mais je pense stratégiquement que quand les avocats de Cassoury et compagnie demandent qu'il n'y ait pas de procès... Ou menacent de boycotter le procès. Voilà. Cela se comprend puisque quand vous allez à un procès, cela veut dire en fait que vous y avez toute la foi, vous accordez toute l'importance, mais aussi toute la confiance. Peut-être que c'est ce qu'ils peuvent demander en amont, mais je pense que comme cela a été le cas du procès-alpha-condé en 2000, ils iront tout simplement à la fin, in fine. Parce qu'en réalité... In fine, ils décideront de ne pas prendre part au procès. Oui, absolument. Parce qu'il faut être là, au côté de l'encasme. Voilà, Mme Licone, à quelle stratégie pourrait-on s'attendre de la part des conseils de Cassoury ? Jusque-là, on n'a pas de... Le boycott serait-il une option ou pas ? Non, moi, je pense que ce n'est pas la bonne option, mais il faut comprendre également la démarche de ses avocats. La Cour suprême est saisie d'un pourvoi contre une décision et la Cour a du mal à rendre cette décision. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a beaucoup d'interrogations. Nous sommes dans l'appareil judiciaire. Si la plus haute instance décisionnelle du pays en termes de justice est incapable de trouver solution à un problème, est-ce qu'une autre Cour pourra rendre la bonne justice ? L'interrogation est toujours là. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que... Quoique, Lincoln, il faut aller à ce procès. Non, il faut aller au procès. Il faut aller à ce procès. Mais la Cour suprême ne se prononce pas sur le fond du dossier. Bien sûr. C'est sur les procédures. Bien sûr. Et le procès permet d'entrer justement en profondeur. Il faut aller au procès. Le conseil qu'on peut leur donner, le conseil des casseries, c'est vraiment de privilégier l'option d'une participation. Il faut aller au procès, mais la justice doit également... Parce qu'autrement, vous ne pourrez pas tirer d'affaires votre client. La justice également doit rassurer. Aujourd'hui, vous les entendez. Je suis bien d'accord. Vous les entendez. Quand la justice dit que là où la Cour suprême n'a pas pu dans telle décision, est-ce que demain, on ne pourrait pas fabriquer telle ou telle charge ? Il y a tout cela. Bien. Donc, moi, j'estime aujourd'hui, si ces prévenus peuvent aller au procès de façon libre, s'il y a la possibilité, pourquoi ne pas aussi l'envisager, surtout que la plupart sont malades ? Ou bien on va transporter des malades à un procès. Tout ça, c'est des interrogations. Donc, il faut rassurer les uns et les autres pour que ce procès puisse bien se tenir. Merci. Bacico Proclore. Je pense que c'est du bluff. Moi, je ne crois pas du tout. Comment ça, c'est du bluff ? C'est quoi du bluff ? Oui, parce que moi, je ne crois pas à ce stade de la procédure, que les avocats de Kassori décident de quitter. C'est une façon de mettre la pression. En fait, je te comprends. Aujourd'hui, quand même, on ne peut pas jeter l'anathème sur la CRIEF parce qu'il faut reconnaître que la CRIEF a prononcé la RELAX pour délit non constituée dans beaucoup de dossiers. Je pense qu'il faut aller avec une certaine certitude, espérer bien que le droit sera dit vraiment dans cette affaire. Bien dit. Merci surtout, Bacico. Merci d'avoir été. Bref, dernier virage.